Je m'en viens de triper, honnêtement, là. Écoute, honnêtement, je ne sais pas ce que je fais ici. Je reçois un appel d'un gars qui s'appelle Marcel Lemar. Aucune née, c'est qui ce gars-là? Écoute, c'est Marcel Lemar. Je lui dis, écoute, je n'ai pas le temps. Puis là, il dit, écoute, j'aimerais ça que tu viennes chanter avec canot. J'ai dit, écoute, je ne fais même pas du kayak, OK? Je ne pense même pas que je vais faire du canot également. Puis là, je commence à réaliser en disant, « T'es un groupe franco-ontarien, ça? » Le premier groupe, c'est ça, OK, OK, je vais t'écouter deux minutes. Puis là, il m'offre ça, écoute, non. Moi et Marcel, on se connaît depuis des années, tout ça. Puis il m'offre la chance de performer sur scène, de faire partie du dernier gros show canot. T'sais, il y a des moments dans la vie où tu te dis, « OK, je n'ai pas le temps que le kit. » Puis il y a d'autres moments dans la vie où tu te dis, « Tu ne peux juste pas dire non. » Moi, c'était très simple, c'était les vinyles à ma mère. Ma mère, c'est une prof d'école, donc elle avait les vinyles de canot. Elle avait les vinyles, évidemment, d'Harmonium dans le temps. Robert Paquette, évidemment. Et là, t'sais, je trouvais ça un peu weird comme musique. J'étais comme, c'est pas vraiment mon genre, des tounes de 7-8 minutes qui durent. Puis là, j'ai juste laissé ça un peu de même, jusqu'à ce que j'ai acheté ma première hectare. La première chanson que j'ai appris à la hectare était Dimanche après-midi, du groupe Canot. Et d'ailleurs, je l'ai appris au Théâtre du Nouvelle-Ontario, l'ancienne bâtisse au 90 rue King. Puis je me souviens, j'avais les cheveux longs. Puis dans le temps, c'était Sylvie Dufour qui était là comme directrice artistique. Puis un jour, je me suis rasé la tête. Je me suis carrément rasé la tête. Puis je suis rentré, puis j'avais ma guitare. Puis là, je commence à chanter « Oh, c'est dimanche après-midi! » Et là, Sylvie Dufour sort de son bureau, puis elle me regarde, puis elle capotait. Puis je me dis « C'est quoi de l'affaire? » Puis là, elle rentre, puis elle avait un livre qui avait été publié des 20 ans du Théâtre du Nouvelle-Ontario. Puis il y avait une photo d'André Paiement, là. Parce qu'André avait les cheveux longs, puis il s'avait rasé la tête. Puis elle regarde la photo, puis elle me regarde. Puis elle revenait pas, puis elle dit « J'ai une photo de moi avec la photo là-dedans. » Puis elle dit « Tu ressembles comme deux gouttes d'eau. » Elle dit « C'était fait que tu apprennes cette chanson-là. » Et depuis ce temps-là, bien, écoute, je pense que tu peux pas être musicien ou auteur-compositeur-interprète en Ontario français puis pas avoir écouté Canot. C'est impossible, c'est impossible. Les gros moments de ma vie, la naissance de ma fille, quand j'ai acheté ma première guitare et de faire partie du dernier gros show Canot. Écoute, moi, je fais de la musique parce que j'aime ça. Puis à certains points, il y a du monde qui ont pensé que j'avais un talent, puis qui viennent voir mes shows puis que les kits de même. Il y a une chose... C'est différent de faire des shows de mes propres chansons puis les kits, mais de te faire inviter... J'ai 37 ans, là. Canot a 35 ans, tu sais. J'avais deux ans, un an et demi quand ça commençait ce band-là. J'ai au cul de nez. Puis là, de dire que tu vas chanter sur scène avec des gars, avec une gang de gars puis avec Monique également qui est là, que t'écoutais quand t'étais jeune, c'est assez absurde, même. C'est vraiment absurde, quand même, de dire « Écoute, moi, je vous écoutais quand j'avais 10 ans, tu sais. » Je te dirais pas à Marcel, là, quand même. Ça va être assez drôle. Puis... Tu sais, pour moi, c'est l'équivalent de Paul McCartney. OK, je vais le dire de la même. Paul McCartney qui joue... Puis je m'en souviens, j'avais vu une entrevue avec ses musiciens, puis il était comme « Man, moi, j'écoutais ça quand j'étais jeune, puis là, je fais partie de son band. » Mais moi, Canot, j'écoutais ça quand j'étais kid. Ma mère a grandi avec ça. Puis là, de dire « Man, pour une soirée, je fais partie du groupe Canot, tu sais, pour un soir de ma vie, je vais faire partie du groupe Canot. » Je veux dire, ça s'explique, je pense. Puis de pouvoir dire ça à ma mère, puis de dire, tu sais, « Check, là, check, tu sais, merci de m'avoir appuyé, parce que je suis rendu à un certain niveau. » Puis qu'on me demande, puis on me fait confiance de chanter des chansons de Canot avec Canot. Pour une fois, je suis bouche bée, tu sais, honnêtement. Je sais vraiment pas quoi dire. J'ai eu la chance d'interpréter « Le Vieux Médéric » parce qu'on avait fait un dommage à Canot il y a un an et demi de ça à Sudbury également. J'ai adoré cette chanson-là. Mais je pense que ma préférée à ce temps, c'est la chanson de la nuit, qui n'a jamais été enregistrée, que je vais interpréter sur scène ce soir pendant le dernier gros show Canot. De dire, de me faire confiance à interpréter une chanson qui n'a jamais été enregistrée, je trouve ça vraiment cool. Donc, dimanche après-midi, elle est tout le temps là. Mais la chanson de nuit est comme là, à cette heure-là.